Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais être très bien. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour les étudiants. Déjà parce que je suis étudiante et je sais qu'il y en a beaucoup lorsqu'ils rentrent le soir fatigués. Ils ne savent pas quoi manger, quoi faire à manger. Et aujourd'hui, je vais vous donner une astuce. Ce sera comme en mode lorsque vous ne savez pas quoi porter. On recommande toujours de partir de la même base, c'est-à-dire de porter les mêmes vêtements en bas et de changer ce que l'on porte comme dessus, ce qui va permettre de créer plusieurs styles à partir de même vêtements. Et ce sera pareil, on va faire en cuisine. Aujourd'hui, on va faire une sauce qui va accompagner plusieurs autres repas et qui vont permettre de faire plusieurs plats à la fois. Ce sera, cette sauce, elle a plusieurs avantages parce que déjà, elle est anti-gaspille. On va utiliser tous les légumes que vous avez dans le frigo. On prend tous les légumes et hop, on fait la sauce. On va prendre de la viande. Si vous êtes vegan, vous pouvez ne pas en faire. Et elle sera surtout personnalisable. Du coup, vous pouvez enlever ces ingrédients, en ajouter, faites comme vous voulez. Ce sera au goût et surtout, ça va vous permettre d'économiser du temps. Vous pouvez le faire le week-end et après, changez juste les accompagnements pour faire plusieurs plats. Si vous êtes chaud, allez, c'est parti ! Comme je vous l'ai dit, j'ai pris tous les légumes que j'avais dans mon frigo. Du coup, j'ai du poivon rouge, des courgettes, du poivon vert, des concombres, de la tomate, de l'oignon, du piment, des aubergines. Et je vais tout couper soit en carreaux ou en lamelles ou en rondelles. Et on se retrouve pour la suite. Maintenant que j'ai découpé tous mes légumes grossièrement, je vais découper des escalopes. Vous pouvez remplacer par n'importe quelle viande ou tout ce qui est protéidique. J'ai découpé mes escalopes en petits cubes. Je vais prendre une casserole bien propre et mettre des escalopes. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et mettre les épices. Vous pouvez mettre les épices que vous voulez, c'est vraiment au choix. Pour ma part, je vais mettre du persil séché, de l'ail, du poivre, encore plus de poivre parce que j'adore ça, du thym. Et du sel. Et on va laisser le tout mijoter pendant 3 minutes. Après 3 minutes dans l'huile d'olive, je vais rajouter 10 centimètres d'eau. Et je vais ajouter les oignons. Et le piment. Et le piment. Je mélange. Et je laisse le tout cuire pendant 3 minutes. Après 3 minutes de cuisson, je vais rajouter les aubergines. Je vais rajouter le tout. Et le piment. Ça sent tellement bon. Je vais ajouter 25 centilitres de purée de tomates et les poivrons. Rouges et vertes. Et je vais laisser le tout mijoter pendant 3 minutes encore. Vous n'aimez pas la sauce de tomates, vous pouvez la remplacer par la sauce de souja sucrée ou de la crème liquide. Ça va parfaitement aller. Maintenant, je vais ajouter les bourgettes. Et les tranches de tomates émissées. Je vais remuer et laisser le tout pur pendant 5 minutes pour avoir une cuisson parfaite. Ça sent tellement bon. Et comme je vous l'ai dit, cette sauce, elle va pour tout. Ça sent tellement bon. Maintenant, les légumes sont bien cuits. Je vais ajouter une bouche de champignon à la mercicaine, mais c'est totalement optionnel. Et maintenant, on va ajouter 200 grammes de mentale dans tout le sachet pour avoir une touche de fondant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. Notre sauce est prête. Bon appétit ! Avec cette sauce, vous pouvez faire plusieurs Lunch Boss pour la semaine. Je vous souhaite une très bonne dégustation Et on se revoit pour de nouvelles recettes